Et salut, c'est Eric et je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer le fil rouge de l'été, Bomb Jack. Voilà, alors regarde, je te montre, on est sur Tic 80 et je suis en train de coder un Bomb Jack. Ici, tu vois, voilà, le personnage peut se déplacer, il peut flotter, voler. Regarde ici, si j'appuie sur le bouton, il saute à cette hauteur et si je maintiens la flèche vers le haut, hop, il peut sauter jusqu'au plafond. Voilà, ici, voilà, voli, 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 voli. Et voilà, tu vois, il peut récupérer toutes les bombes. Donc, c'est mon fil rouge de l'été. Donc, en fait, si tu me suis sur Facebook ou sur Twitter ou sur Instagram, d'ailleurs, si ce n'est pas fait, je t'invite tout de suite en description. Tu as tous les liens qui te permettront de me suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir un petit peu, si tu veux discuter avec moi et si tu veux un petit peu prendre des nouvelles tous les jours de ce que je fais en programmation. Voilà, je t'invite tout de suite à aller me rejoindre sur l'un des réseaux sociaux qui est en dessous dans la description de la vidéo. Donc, le fil rouge de l'été, c'est quoi ? C'est tout simplement Bomb Jack. Voilà, Bomb Jack, je suis arrivé cet été et j'ai décidé de programmer un Bomb Jack. Donc, en fait, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement, c'est l'été, on est tranquille. Donc, je vais développer ça tranquillement, voilà, sans mettre la pression. Ce n'est pas un jeu que je tiens absolument à terminer. Si le jeu, je le termine, voilà, tu verras, je le mettrai, je ne vais plus le guérir. D'ailleurs, je vais te le mettre en... Je vais faire en sorte que tu puisses le tester. Voilà, sur each.io, je vais te donner l'adresse et tu pourras aussi tester. Comme ça, tous les jours, tu pourras voir un petit peu l'avancement de Bomb Jack directement et tu pourras y jouer en ligne sur ton ordinateur. Ou je verrai si tu peux y jouer aussi en ligne sur ton téléphone. Je n'ai pas testé la version, la nouvelle version de Type 80 pour voir s'ils ont amélioré et si on peut jouer directement sur le téléphone. Mais déjà, tu pourras l'essayer sur ton ordinateur directement en ligne. Voilà, donc tu vois ici, c'est Bomb Jack. Et en fait, ça, c'est la... Alors, ce n'était pas la première version. La première version de Bomb Jack, je ne l'ai malheureusement pas sauvegardé. Enfin, malheureusement, ce n'est pas très grave. Tu vas voir en 2-2 ce que j'ai fait. Donc ici, je te rappelle sur Type 80, tu as ce premier icône ici qui te permet de taper tes lignes de code. Voilà, tu vois, j'ai tapé un petit peu tout ça. Alors, moi, je ne programme pas sur Type 80. Je programme directement sur Visual Studio Code. Tu vois ici, voilà, parce que je préfère. Donc, en fait, je me mets en mode un petit peu comme ça. Voilà, je mets ici. Là, je tape mon code. Et après, je vais avoir ici, directement, je vais pouvoir tester. En fait, la version Pro permet de faire un pont entre les deux. Mais, voilà, si tu veux tester toi, tu n'as absolument pas besoin d'avoir la version Pro. La version de base gratuite suffit amplement pour faire tous tes premiers programmes de jeux vidéo. Voilà, donc, dans ma première version de Bomb Jack, ici, j'avais mon sprite de Bomb Jack. Voilà, j'avais fait comme ça. Tu vois, quand je t'avais montré un petit peu comment utiliser Type 80, voilà, j'avais fait ce sprite de Bomb Jack. Alors, tu vois, c'est le 481. Alors, tu vois, on va vite le modifier ici. Blablabla, c'est quelque part par là. Voilà, tu vois, ici, on va reprendre cette ligne. On va faire un copier-coller, tu vois. Alors, hop, ici, tu vois, c'est très simple. J'enlève ça et je mets 481, tu vois. C'est le numéro du sprite qu'on vient de boire. Voilà, tout ça, je l'efface, comme ça, ça ne sert à rien. Là, cette ligne-là, je vais me la mettre en commentaire. Voilà, c'est-à-dire que je désactive cette ligne. Voilà, et ici, voilà, tu vois, c'était mon prototype. Bon, prototype, je suis arrivé, premier jour, j'ai fait mon sprite ici. Il se déplace à gauche, à droite. Voilà, il peut sauter, tout simplement. Et je crois qu'il... Ouais, bah, s'il pouvait même prendre les bombes, tu vois, dès le premier jour. Donc, j'ai dessiné une bombe, j'ai dessiné des particules. Et voilà, tu vois, il pouvait prendre la bombe tranquillement. Donc, tu vois, ça, c'était mon premier jour. Et ça, tu vois, je le poste tous les jours sur Instagram ou sur Facebook. Où tu peux voir tout ça. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre... Tu vois, j'ai pas besoin de... Pas besoin de la version. Ça, tout ce que je fais là, tu peux le faire sur la version gratuite, hein, voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Là, alors ça, je te le montrerai dans une prochaine vidéo comment j'ai fait. Mais j'ai importé les graphismes, pardon, j'ai importé les graphismes de la version arcade. Tu vois, ici, donc, je suis arrivé. Alors, c'est très simple, la sortie 80 pour faire ça, hein. Et voilà, donc ici, tu vois, ce sont des sprays de 4 par 4. Donc, là, on est là, c'est mon bombe jack. Ici, c'est la bombe que j'ai créée. Bon, voilà, là, c'est les premières plateformes. Cette version-là, il n'y avait pas encore les plateformes. Ça, alors ça, c'est... Ça, c'est le décor, en fait. C'est le décor. Alors, pour l'instant, cette partie-là ne me sert absolument à rien. Je t'expliquerai plus tard à quoi ça sert, enfin, comment je m'en sers, hein. Parce que tu verras, j'ai une manière un peu particulière de m'en servir. Ici, pour l'instant, il n'y avait pas de map. Voilà, tu vois, c'était ma première version de bombe jack. Hein, la 101. Donc, après, regarde, je vais te montrer un petit peu l'évolution de bombe jack ici. Voilà. Version numéro 2. Donc, regarde ici, déjà. Tu vois, bombe jack, quand il saute, maintenant, il a la cape. Tu vois, c'est la version 102. Il marche toujours à gauche, à droite. Il pouvait flotter, voilà, tu vois. Et en principe, il pouvait toujours prendre la bombe. Et voilà, j'ai rajouté le fond noir pour un petit peu arrêter. Donc, ici, je te montre l'envers du décor. Ici, au niveau de la programmation, je ne pense pas que j'ai dû changer grand-chose. Mais voilà, ce que j'ai changé, c'est ici, au niveau des sprites. Voilà, tu vois, j'ai continué tout simplement à incorporer mes sprites ici. Et à chaque fois, j'ai programmé. Si on appuie, alors on déclenche cette animation, etc., etc. Voilà, tout ça, ça reste de la programmation classique. Ici, voilà, tu sais, moi, je suis un maniaque des versions, hein, version 1.3. La version 3, tiens, la version 3, elle ne marche pas. Tu vois, si je l'envoie ici, alors tu fais voir si on peut vite corriger l'erreur. Donc là, je marque run pour voir mon erreur. Donc, il y a un problème de V à la ligne 118. Allez, bien, on va essayer de voir vite si je peux corriger cette erreur de la ligne 118. Sinon, on ne va pas s'embêter. On va passer à la version suivante. Une vente, voilà, tu vois ici, d'après moi, c'est un point VX que j'ai oublié. Tout simplement, tiens, je vais sauvegarder, je vais voir. Et voilà, donc tu vois ici, j'avais implémenté quoi ? J'avais implémenté les premières plateformes. Bombjack pouvait enfin atterrir sur les plateformes. Donc, sur les jeux de plateforme, hein, voilà, il y a la physique de la plateforme qu'il va falloir prendre en compte. Donc, Bombjack pouvait déjà atterrir sur les plateformes. Voilà, ici, bon, tu vois que la tête, elle passe à travers, hein, parce que je n'avais pas encore fini de tout implémenter. Il doit y avoir même, peut-être pour essayer de déclencher des bugs, ouais, non. Voilà, et forcément, on pouvait toujours prendre ça. Tu vois, l'évolution du jeu vidéo, un petit peu au fur et à mesure. Ensuite, on va surfer, on a été à la version 104. Voilà, version 104, déjà, j'avais commencé à programmer, et ça ressemblait déjà au premier tableau de Bombjack. Alors ici, tu vois, c'est des fake bombs. En fait, je t'explique, les bombes ici, ce sont du décor, et en fait, c'est pas des sprites. Donc, du coup, Bombjack ne peut pas récupérer les éléments du décor. Mais en fait, il y a une astuce de programmation, c'est qu'après, je vais transformer ce décor en vraie bombe. Ce qui me permet, après, de pouvoir, je t'explique, ici, je vais pouvoir dessiner ma carte. Voilà, ici, j'ai dessiné ma carte, et en fait, ça, c'est des éléments de décor. Ces éléments de décor, après, je vais les transformer en sprites, et Bombjack peut rentrer en collision avec des sprites. Voilà, et en fait, il y a une astuce, un programme qui permet de transformer les éléments de décor en sprites. Ce qui permet, donc, sur la carte, de pouvoir placer les éléments. Parce que sinon, si je veux placer des éléments sur ma carte, je vais être obligé à chaque fois... Alors, attends, je vais essayer de te retrouver où c'est... Il me semble qu'il y a une fonction cherchée par là. Ici, j'ai un Créer Bombe. J'ai dû le mettre par ici. Voilà, tu vois, cette ligne-là, Créer Bombe 128, 96, ça veut dire qu'il va me créer une bombe aux coordonnées X128 et Y96. Et en fait, je ne vais pas m'amuser à chaque fois à taper les coordonnées de toutes les bombes. Donc, en fait, je vais aller directement dans ma map, je vais dessiner l'endroit où sont les bombes, et ensuite, il va les transformer. Tu vois, la bombe 128, 96, là, elle est ici. Donc, tu vois, je ne l'ai pas mis en décor, mais là, elle apparaîtra ici. Tu vas voir juste après, dans la version d'après, il me semble que c'est là que je l'ai implémentée. Donc là, on est à la 105. Bien évidemment, je me suis trompé le bouton. Donc ici, non, ici, j'ai dû améliorer, voilà, j'ai dû améliorer les collisions, je pense. Voilà, parce que, tu sais, le plateforme, c'est toujours améliorer les collisions. Parce qu'au début, bon, Jack, voilà, il ne collisionnait pas comme ça du tout. Donc là, rien de plus intéressant dans cette version. Alors, des fois, voilà, tu fais des versions, mais tu ne vois pas les différences. Voilà, ici, dernière version en date, c'est la 107. Donc ici, voilà, maintenant, je peux récupérer toutes les bombes. J'ai changé aussi un petit peu le sprite des étincelles, au lieu de faire des gros ronds. Voilà, je fais ça. Alors, j'ai un bug, enfin, j'ai un bug. Je n'ai pas fini d'implémenter ça, en fait. Je me suis trompé, voilà. Quand je crée mon étincelle, en fait, je crée la même étincelle pour toutes les bombes. Donc, en fait, quand une étincelle apparaît sur une bombe, elle ne peut pas apparaître sur l'autre bombe. Donc, et comme j'ai mis de créer une étincelle sur chaque bombe, en fait, à chaque fois, tu vois un point, puis ce point, il se déplace de bombe en bombe. Alors ici, on a l'impression qu'il y a des étincelles partout. Mais si on pouvait aller très lentement, on verrait que le pixel se déplace de bombe en bombe. Voilà, tout ça. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure que je prends des bombes, les étincelles grandissent. Et vont de plus en plus loin, tu vois. Et à la fin, quand il ne va me rester qu'une seule bombe, voilà, tu vois, c'est l'effet qui était voulu. Voilà, bon, pour l'instant, je ne vais pas terminer. Voilà, j'en suis là, en dilettante. Donc ici, voilà, je te montre un petit peu l'envers des décors. Donc ici, ce sont toutes les lignes que j'ai tapées. Donc là, tu vois, tu as mes animations. Marcher, marcher, sauter, sauter à l'horizontale, voilà, etc., etc. Un petit peu comment attraper, get bombe, comment attraper les bombes, comment dessiner les bombes. Voilà, ici, c'est mon manager de particules. Donc ici, tu vois, je tape tout ça pour créer les petites particules que tu vois. Ici, c'est tous les sprites. Tu vois, ici, j'ai dessiné toutes les plateformes, tu vois, tranquillement. Et ensuite, ici, voilà, toutes mes animations qu'on a déjà vues. Donc là, par exemple, si je veux faire un deuxième niveau, je me mets ici, voilà, tu vois, sur le carré. Et là, je vais venir tranquillement et je vais dessiner mon niveau. Voilà. Tu vois, c'est rien de bien compliqué. Et là, je vais venir mettre mes bombes ici, voilà, hop, hop, et hop, voilà. Donc ça, c'est mon niveau. Je le sauvegarde. Alors, ensuite, je vais voir si je peux changer facilement la map. Alors, je vais essayer de changer facilement la map. Donc ici, je suis tout simplement allé chercher les coordonnées de la map. Voilà, tu as vu ? Et là, c'est mon deuxième niveau. Alors, ouais, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu vois ici, toutes ces bombes-là, c'est les bombes du premier niveau. Alors, pourquoi ? Tout simplement, là, je suis allé un peu vite. J'ai juste changé la map. En fait, Bomb Jack, lui, il est toujours sur la map du niveau d'avant. Donc, en fait, je ne sais même pas si je peux tomber sur la moelle. Tu vois, là, je passe à travers la map. En fait, je lui ai juste demandé d'afficher la deuxième map. Je n'ai pas demandé de... Ouais, tu vois, on ne pourra pas prendre les bombes parce que voilà. Donc, forcément, le dessin de la map qui apparaît, c'est la deuxième map. Mais Bomb Jack est toujours considéré comme étant sur la première map. Alors ça, c'est parce que comme je n'ai pas encore pris en compte qu'on pouvait changer de map, que du coup, il faudrait que je rajoute des lignes de code sur Bomb Jack. Je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que je n'ai pas envie. Mais voilà, de toute manière, ça fera partie... Ça fera partie de ce qu'il me reste à faire sur Bomb Jack. Voilà, je te remets Bomb Jack ici. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un gros pouce. N'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à la chaîne Eric Coder Studio 40. J'ai besoin de force, j'ai besoin de ta puissance. Donc j'ai besoin, voilà, que tu t'abonnes, que tu me mettes des pouces. Et j'ai besoin aussi, si tu peux partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, si tu as des amis qui sont intéressés par le gaming et la programmation, n'hésite pas à leur faire découvrir ma chaîne. Voilà, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée. Et à te donner rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez, salut, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz